Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée alors ce sera une vidéo sur le récapitulatif des séances de prêt-débourrage de Haulabelle j'avais commencé son prêt-débourrage fin d'été l'année passée et je l'ai laissé tranquille tout l'hiver et là on a repris vers mars environ les séances étaient très espacées, on en a pas fait beaucoup on a fait beaucoup de balades à pied, ça vraiment on en a fait énormément mais je ne vous les mets pas dans cette vidéo parce que ça ne fait pas vraiment partie du prêt-débourrage c'est plutôt de la désensibilisation au monde extérieur si je peux dire ça comme ça donc là vous voyez que je secoue le tapis, ça c'est quelque chose d'acquis qu'on avait fait l'été passé mais ce jour-là j'ai revérifié absolument tous les codes, absolument tout ce qu'elle connaissait déjà pour vérifier que tout était acquis et que c'était bon pour tout ce qu'elle avait déjà vu en fait alors là pareil avec la selle donc je vais faire du bruit avec la selle je vais pas être très délicate mais c'est vraiment pour l'habituer justement à si jamais un jour quelqu'un de pas très délicat la prépare qu'elle n'ait pas peur voilà tout simplement bon comme ça Ensuite, je l'ai mis sur un tout petit cercle parce que je n'avais pas la longe pour longer, j'avais juste ma longe de travail à pied, histoire de vérifier qu'elle avait les codes basiques, marcher, arrêter, tout ça, pour ensuite aller faire une petite balade à pied que vous verrez dans les images en suivant. Ensuite, je l'ai emmené sur une route très fréquentée en la mettant sur la route comme si elle était montée en fait, parce que quand les chevaux sont montés et puis même à pied normalement, ils n'ont pas le droit d'aller sur les trottoirs parce qu'ils sont considérés comme des véhicules, là comme vous voyez, elle a voulu brouter. Voilà, il y a un camion aussi qui est passé très vite et qui n'avait absolument rien à foutre de mon poney. Voilà, donc ensuite, elle n'a pas le géant sur la route, c'était super. Et là, j'ai fait de la désensibilisation à la scène encore une fois pour être sûre qu'elle ait vraiment peur de rien. D'autre côté aussi. Et on jette au-dessus. Voilà. Comme ça, hop, voilà, elle s'en fout. C'est bien. Hop, on fait de l'autre côté. Attention, tu vas recevoir l'étrier. Hop. C'est bien, ça. Oui. C'est bien. Voilà, c'est bon, c'est fini. On a fini. Ensuite est venue la première fois où elle a eu le mort dans la bouche. Donc, ce que je faisais, c'est que je lui mettais le mort dans la bouche quelques secondes. Je félicitais beaucoup. Je caressais. Je lui ai retiré. Et après, je lui donnais un bonbon. Alors non, je voulais la débourrer sans mort, mais je ne le ferai pas. Simplement parce que pour le dressage, c'est obligatoire d'être en mort et que je compte faire un ou deux petits concours de dressage histoire de dire avec elle. Et donc, elle n'aura pas le choix d'avoir un mort, malheureusement. Même si c'est une pellette extrêmement gentille, adorable, tout ce que vous voulez, le règlement dit qu'en dressage, il faut un mort. Et puis voilà, c'est comme ça. Sinon, à part ça, elle n'avait pas l'air trop perturbée. Elle a beaucoup mâché le mort parce que c'est un gros mort en caoutchouc assez épais. Donc ça doit la gêner un petit peu. Après son débourrage, elle aura un mort en résine un petit peu plus fin. Mais pour l'instant, elle a celui-là. J'entends qu'elle le tue en fait parce que les morts en caoutchouc, ça ne vit pas très longtemps, surtout pour les débourrages. Les poneys, ils les mâchent beaucoup. Donc vraiment, ils n'ont pas une espérance de vie très longue. Et donc, quand elle l'aura bouffée, elle aura le mort en résine. Ensuite, on a fait notre première balade à pied avec le mort. Ça s'est très bien passé comme une balade à pied classique. Puis est venue la première fois où elle a, entre guillemets, eu un cavalier sur le dos. Ça n'a duré que trois secondes, je pense clairement. Pas très longtemps. Donc là, j'étais encore appuyée sur le mur. Je n'étais pas appuyée sur son dos. C'était juste histoire de passer ma jambe et de voir sa réaction. Elle n'a pas vraiment réagi. Elle a reculé après parce qu'elle se demandait qu'est-ce que je faisais. Mais ça ne l'a pas trop, trop dérangée, on va dire. Donc, j'ai refait ça plusieurs fois. Donc, je passais ma jambe au-dessus de son dos et je ne m'appuyais pas sur elle. Je m'appuyais juste sur le mur. Ouais ! Brave ! Brave ! Super ma fille ! Oui, je vais tomber. Oui, je suis la mangeoire, ma cric à chaque fois-là. Oh mais... C'est bien ma fille ! Oui, bon... Et puis, est venue cette fois-là où je me suis mise dessus. Donc là, je n'étais pas encore appuyée sur elle totalement. Et là, après, j'ai petit à petit laissé mon poids sur elle et je suis directement descendue de l'autre côté. Donc, vraiment, je ne suis pas restée longtemps sur son dos. C'était juste histoire de l'habituer, en fait, tout simplement, voilà. Pour avoir un débourrage dans le calme, tranquille, sans stress. Tout ce qu'elle a déjà vu avant, c'est le débourrage, mais en plusieurs petites parties. Et puis, un jour, on fera tout le même jour. Et voilà, en fait, c'est ça le débourrage comme je fais moi. Donc, je fais tout par petits morceaux étalés sur plusieurs mois. Et puis, un jour, le bonnet, il sait tout faire en même temps. Voilà. Je ne sais pas si c'est très bien expliqué, mais c'est comme ça que je fais. Donc, on a fait plusieurs longes. Je dirais 4 ou 5. 5, je pense. Et ça s'est plus ou moins bien passé. Oh la belle galop ! Hop ! Galop ! Oui ! Et oh ! Oh la belle galop ! Oui ! Oh ! Trop ! Bien ça ! Pronté ! Donc, voilà où on en est pour l'instant. Vous voyez, pas grand chose et en même temps, pas mal de choses aussi pour elle. Donc, oui et pour nous, ça peut sembler vraiment rien ce qu'elle fait. Parce que les séances, elles sont vraiment très espacées. C'est même pas une par semaine et encore entre deux, on fait une balade à pied. Donc voilà. Et je préfère faire ça très progressivement plutôt que de faire un débourrage sur une semaine à 3 ans et demi. Voilà. Tout simplement. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt !